Bonjour à toi chers serres les buteurs et aujourd'hui on va voir dans cette nouvelle vidéo pourquoi Christophe Furios est peut-être le meilleur coach de buteur de France et peut-être même du monde. C'est parti générique. ... Alors tout d'abord Christophe Furios qui est-il ancien joueur du castro olympique maintenant manager de l'UBB c'est à mon avis quelqu'un qui s'est marié assez subtilement la force, le rudoyant comme dirait notre ami Daniel Herrero et une certaine dose de finesse, d'ajustement et de tact notamment au niveau des relations comme on le verra dans l'analyse qui suit. Pour moi Christophe Furios c'est quelqu'un déjà de très costaud très solide très épais on dirait voilà... c'est un bon gaulois qui a entraîné des clubs de gaulois Alors pourquoi gaulois ? parce que c'est des clubs un peu à part un casque un peu à part dans le top 14 c'est un petit club pareil pour Yonard Bourgouin c'est pareil bon aujourd'hui il est à l'UBB voilà c'est comme le bon vin ça se bonifie avec le temps il peut aujourd'hui et à juste titre entraîner, manager une équipe de premier plan au niveau du top 14 et au niveau de la coupe d'Europe vu les efforts qu'ils font et c'est tant mieux pour lui. Pourquoi je dis que Christophe Furios est peut-être l'un des meilleurs coachs de buteur de tous les temps alors que à ton humble avis tu dois te dire mais il entraîne bon il manage il doit certainement entraîner le paquet d'avant vu qu'il était un ancien talonneur du Castro Olympique notamment pourquoi je dis ça ? parce que lors du dernier match entre Clermont et l'UBB pardon donc c'était à Clermont alors il se trouve que ce match je l'ai vu dans les 60 premières minutes et j'en vois pas beaucoup des matchs mais celui-ci je l'avais vu et j'avais été un petit peu aussi choqué que Ben Botica loupe ses deux premières tentatives il y en a une qui est très simple qui est en deçà des 22 et ensuite pendant le match il a passé le relais à Maxime Lucu avec Brio et ils ont gagné alors moi j'ai pas vu la fin mais tout le monde a au moins vu cet essai je pense ce magnifique essai à la dernière seconde ou à la dernière minute pour gagner le match à Clermont qu'est-ce qui s'est passé ? pendant le match donc du coup Ben Botica n'était pas du tout en canne au niveau du jeu au pied et Christo Furios a déclaré quelque chose de très bien senti et je vais essayer d'expliquer pourquoi à mon avis c'est très bien vu de sa part pourquoi il n'a pas ôté le rôle de buteur à Ben Botica alors c'est un passage que j'ai retrouvé sur Rugby Scapulaire je vous le lis ouvre les guillemets on ne change jamais un buteur sauf si c'est lui qui le demande et c'était lui qui l'avait demandé de mon propre chef et surtout en cours de match je ne changerai jamais un buteur il peut traverser une crise de confiance des problèmes de but technique et je pense que c'est ce qui s'est passé à Clermont mais à aucun moment ça ne va traverser l'esprit de changer c'est eux donc Maxime Lucu et Ben Botica c'est eux qui l'ont fait parce que ce sont de grands garçons responsables valorisation si tu veux enfoncer un mec 6 mètres sous terre c'est la meilleure chose que tu puisses faire d'enlever la responsabilité de but à un buteur c'est terrible et je trouve ça extrêmement fin pourquoi ? parce que si c'est lui qui avait dit à Ben Botica t'arrêtes de buter hop tu laisses Maxime Lucu prendre le relais il aurait certes enlevé cette responsabilité là ou il ne se débrouillait pas très bien après pour le reste du match moi ça ne m'a pas choqué je ne l'ai pas vu à côté de ses pompes sur le reste du match c'est vrai que ses deux premières tentatives et peut-être même la troisième et moi je me rappelle surtout que les deux premières n'ont pas été bonnes et sont passées franchement à côté il a fait ça pourquoi ? parce que s'il l'avait fait je pense qu'il aurait certes enlevé un buteur il aurait aussi enlevé un joueur c'est à dire que comme il dit mettre 6 mètres sous terre ou 6 pieds sous terre je ne sais pas si c'est bien retranscrit 6 pieds sous terre il aurait perdu un buteur qui n'était pas en confiance et saurait attaquer la confiance du joueur en tant que tel donc dans le jeu général donc au lieu de faire ça il a laissé la responsabilité aux joueurs en leur faisant confiance il leur a laissé l'espace et le temps de s'organiser entre eux cette façon d'être dans la confiance et un petit peu dans le lâcher prise dire je sais qu'ils vont gérer je sais que ça va se régler parce que je leur fais confiance mais ça met aussi les buteurs dans de bonnes dispositions alors même si là ce jour là ça s'est un peu moins bien passé pour Ben Bautica il a eu l'intelligence d'esprit de ne pas lui retirer un peu entre guillemets par la force pour essayer de maintenir le joueur dans de bonnes conditions pour le reste du match et puis Maxime Lucu a pris le relais il me semble avec Brio donc c'est assez bien senti il le dit lui-même dans une de ses interviews c'est l'humain est au coeur je mettrai l'extrait on voit bien que au niveau de l'humain il fait confiance même s'il ne s'occupe pas directement des buteurs il a quand même ce rôle là en tant que manager c'est parce que peut-être que d'autres entraîneurs auraient pété un câble et dire en gros tu arrêtes de buter ou pire encore tu sors je l'ai déjà vu et malheureusement c'est pas comme ça qu'on rétablit la confiance et qu'on aide le joueur à s'en sortir donc là on accepte qu'il aille moins bien et puis on laisse se débrouiller se responsabiliser il y a un terme important ici c'est de grand garçon responsable donc voilà c'est tout pour cette vidéo pense à la partager pour que peut-être un jour Christophe Rios puisse voir cette vidéo si jamais monsieur Rios vous avez des petites difficultés avec vos buteurs notamment technique au niveau de la préparation au niveau du mental je suis disponible n'hésitez pas à me contacter en tout cas pour toi qui a regardé cette vidéo n'oublie pas de mettre un pouce bleu ou un commentaire ça aide l'algorithme de YouTube à faire connaître cette chaîne cette vidéo et mon travail donc je t'en remercie si tu peux le faire et en description tu trouveras un lien vers des vidéos un peu complémentaires pour aller plus loin il y en a 5 peut-être 6 parce qu'au fur et à mesure j'essaye d'en rajouter suivant le moment où tu regarderas cette vidéo il y en aura peut-être 6, 7, 8 des vidéos un peu bonus il me suffit de ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte à très vite c'était Vincent ciao ciao c'est un truc mais qu'est-ce que c'est lui ? hein ? c'est quoi ? c'est un médecin mais non mais t'as pas le droit il y a le droit il y a le droit il y a le droit ah ok, excusez moi Sous-titrage ST' 501